Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente comment préparer le gel d'Aloe Vera. Une plante au service de votre bien-être 100% naturel. Que ce soit pour de simples soins de beauté ou des remèdes pour la santé. Les utilisations de l'Aloe Vera sont nombreuses, sous forme de gel. En usage externe, le moyen le plus simple d'utiliser l'Aloe Vera est de couper une feuille en deux, dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi profiter du gel dont regorgent les feuilles d'Aloe Vera, sous forme de jus. Une plante au service de votre bien-être. Il est possible de se procurer de l'Aloe Vera dans des magasins bio, ou dans les grandes surfaces aux rayons bio. Bien laver la feuille de l'Aloe Vera. Couper la feuille en morceaux. On aperçoit le gel. Enlever les bords épineux. Ainsi que la peau pour ne garder que le gel. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Ainsi que la peau pour ne garder que l'eau. Mixez tout le gel récupéré. Le filtrez à l'aide d'une passoire. A présent il va falloir s'armer de patience et filtrer le jus de la pulpe. Le jus est assez visqueux et il s'écoule très lentement. Pressez la pulpe à l'aide d'une cuillère. On voit plein de petites bulles qui remontent à la surface. L'aloe vera va changer un peu de couleur c'est normal. Je verse dans des contenants que j'ai récupérés. Je conserve mon gel jusqu'à 5 jours dans mon frigo. Sinon on peut aussi les congeler dans des petits contenants et les décongeler bien avant leur utilisation. Ce gel a de nombreuses propriétés 100% naturelles. Coupez des feuilles d'aloe vera dans le sens de la longueur. Utilisez la partie intérieure de la feuille comme éponge exfoliante sous la douche. Massez votre cuir chevelu avec du gel d'aloe vera. Puis, laissez agir 30 minutes et rincez abondamment. Il soigne les brûlures légères et soulage et soigne les coups de soleil et en plus, le traitement est 100% bio. Il soulage les piqûres d'insectes. L'aloe vera combat l'herpès et les boutons de fièvre. Si vous avez des plaques ou autres réactions allergiques, appliquez de l'aloe vera sur votre peau. Il remplace les crèmes hydratantes. Vous avez l'habitude d'utiliser des crèmes hydratantes et du lait corporel pour traiter la peau sèche. Essayez plutôt d'appliquer du gel d'aloe vera, il hydrate rapidement la peau. C'était un traitement efficace contre l'acné, il contribue à l'élimination de l'eczéma, et éclaircit la peau. Voilà, vous savez presque tout sur les bienfaits de la, plante de l'immortalité. A vous de l'essayer maintenant. Vous connaissez d'autres utilisations de l'aloe vera pour améliorer la santé ? Alors partagez-les avec nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Voilà pour aujourd'hui. A bientôt et à la prochaine vidéo.